Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo d'éballage de colis que j'ai commandé, donc j'ai commandé deux choses sur Reptiline et je l'ai reçu aujourd'hui alors super la poste, on me livre ce matin, bon d'accord la sonnette en bas ne fonctionne pas, soit mais il pourrait monter, mais enfin c'est pas grave donc là du coup j'ai dû aller chercher en consigne où est-ce qu'ils mettent tous les colis et tout et là je l'ai devant moi, j'ai en train d'observer un peu l'état bon je vais pas vous le montrer en même temps que je l'ai pas ouvert parce qu'il y a mon nom de famille dessus donc c'est pour ça, mais en fait il y a des petits coups aussi sur le côté et tout ouais il y a un côté, il y a un coup dessus, je vous montrerai après quand je vais passer face caméra mais bon, c'est le seul coup que je vois ah non peut-être en dessous aussi, attendez je retourne, de toute façon c'est pas grave je peux retourner, c'est que du matos vous allez voir après c'est que du matos, ouais il y a un coup aussi là, ouais super heureusement que c'est pas des animaux quand même, bon c'est pas grave, ça va encore pour un colis de la poste ça va, parce que j'ai vu pire, mais bon, souhait du coup on va passer tout de suite à l'ouverture colis, donc je vais passer de l'autre côté de la caméra pour vous montrer et d'abord je vais l'ouvrir avant parce qu'il y a mon nom dessus comme je vous l'ai dit voilà, donc on se retrouve de l'autre côté de la caméra donc voilà, ça vient du signe Reptiline, donc je vous cache tout le reste parce que le reste c'est mon adresse et tout donc bon, on va éviter donc voilà, je vous montre juste le logo parce qu'après c'est mes articles et que vous les allez découvrir en même temps que moi enfin moi je sais déjà, mais je veux dire, on sait couvrir, ah bon, ça c'est le logo Reptiline c'est leur petit logo, donc voilà, hop, je mets celle-là la facture sur le côté et donc là on doit, alors là on va devoir chercher, ah c'est le logo, impeccable, impeccable alors, impecc, alors ça c'est une petite pelle, une grosse pelle je veux dire donc de chez Komodo, je cherche les marques, excusez-moi Komodo, donc c'est une sonde scoop donc c'est la sonde scoop de chez Komodo donc c'est pour ramasser les crottes sans pour autant enlever plein de trucs parce que avant, moi, j'ai acheté crâne d'abord pour ramasser les crottes et que c'est pas évident donc carton, tu t'en caisses pas les deux, d'accord où est-ce qu'elle est mappée, pardon, ah c'est un peu une vidéo, voilà, désolé donc c'était ça, une pelle, mais typiquement pelle à chat, en fait, pour ramasser les crottes des chats avec et du coup, c'était pas évident pour ramasser les crottes avec ça, ben, on galère du coup, ce qu'il faut, ben, c'est bien une pelle donc c'est bien indiqué qu'il nettoyage du terrarium donc il y a bien les petites bêtes qui vivent en terrarium là, je reconnais, je crois que c'est un... je crois que je reconnais le gecko, il me semble, ici là, il y a un serpent, forcément et puis après, ben, tortue et je crois qu'il y a le poguana juste là voilà, donc c'est des animaux qui vivent en terrarium par contre, elle est assez grande, je pensais, elle était aussi grande quand même ouais, bébé ouais, après, ils expliquent, hein voilà, si vous voulez lire je vous laisse lire, mettre pause et puis lire les infos donc cette pelle, attendez deux secondes cette pelle m'a coûté, donc, 6,90 voilà, pour ceux qui s'intéressent, je lui dis les prix et ensuite, une serrure pour terrarium de chez Trixie attendez, je regarde comment le bordel on le met quand même ouais, bébé ah oui, on le sert ici à mon avis on le sert de là mais du coup, il va falloir un machin moi, je me doutais, hein, qu'on glissait pas juste comme ça le machin dans le truc et qu'après, c'est bon mais je pense que je vais m'en sortir ça doit pas être bien compliqué à poser vous allez sûr me dire ouais, c'est un peu des deals pour un poguana mais non, parce que même pour un lézard qui paraît pépère enfin, et puis même une araignée les araignées, ça se barre pas, je pense quoi que on met des serrures puis j'en vois qu'ils mettent des serrures à tous les reptiles je sais plus qui que c'est ça il y en a un qui met des serrures à tous ces reptiles donc voilà donc je vais la mettre enfin, essayez de la mettre et puis bah, je vous retrouve tout de suite pour voir donc au passage, on voit mon petit poguana qui est toujours aussi petit, hein, forcément que quand je vous l'avais présenté oui, oui, tu me regardes oui, oui, tu me regardes je vais casser le grillon, toi il me sent, là hop, attends, hop je vais le mettre par terre, on va voir s'il va ah mince, bah oui, mais le grillon, il s'est cassé là-bas donc forcément, on va pas le repérer bon c'est pas grave donc là, bah, je vais vous retrouver juste après avoir installé cette serrure voilà donc à tout de suite donc voilà, le truc est installé bon, j'aurais eu un peu de mal j'ai dû aller chercher même un couteau pour le visser parce qu'en fait, derrière, vous avez une vis et c'est ça qui sert à à serrer le truc contre la vitre donc là, il est contre la vitre je vais ouvrir pour vous montrer comment ça fait bon, le mien, je pense que ça se oh je reste comme ça voilà donc en fait, c'est un système qui vient se coller contre la vitre je vais même peut-être pas assez serrer je ne sais pas si c'est bon c'est assez serré voilà en principal, c'est plus pour moi que pour le reptile franchement il n'y a pas pour l'instant surtout pour l'instant mais après, j'ai peur quand il soit plus grand qu'il vienne m'ouvrir les vitres donc là, il est là, petit il s'est mis plein de sable dessus parce qu'il a été dans son eau donc en fait, c'est simple vous avez juste à venir ici mettre la serrure et après, vous refermez donc là, on va fermer pour vous montrer une et la deuxième donc là, il y a la moitié qui dépasse enfin, même plus que la moitié et après c'est ça qui va venir dessus donc après, c'est un coup à prendre voilà là hop et c'est simple en fait après, il y a juste à faire ça après, ça bouge même juste un peu mais c'est pas non plus voilà là, avec ça, le reptile il ne peut pas se barrer je veux dire il n'y a que ça d'ouvert donc même si c'est un genre un serpent ou quoi votre reptile il ne peut pas normalement, il ne peut pas se sauver il n'y a pas de risque donc voilà là, c'est bon c'est fermé donc, je me laisse parce que de toute façon, ça va je peux laisser dessus il n'y a pas de risque puisqu'il ne met personne ici en fait je veux dire il n'y a personne qui peut venir m'ouvrir les trucs et donc, c'est la marque Trixie pour la serrure et du coup la serrure m'a revenu à attendez 6,50 voilà c'était ça que je cherchais et donc voilà ça ne change en rien le déco la déco du terrain et voilà donc normalement j'ai une autre commande donc là, c'était reptiligne et normalement j'ai la commande de la ferme tropicale qui devra arriver je pense demain du coup et le petit pogona est là-haut sur sa branchite il se met tout le temps là-haut de toute façon la plupart du temps il est là et voilà il faudrait peut-être que je songe à faire un truc ici un décor par là enfin voilà mais sinon le petit est bien donc voilà la vidéo va s'arrêter là c'était une petite vidéo pour vous montrer mes achats enfin ma commande chez reptiligne donc reptiligne pour ceux qui ça ne vaut pas sinon c'est un site mais ils sont basés à Gheasant donc il y a une boutique qui est basée à Gheasant mais moi forcément je ne peux pas y aller donc le site internet c'est vraiment top pour ça donc je vous mets juste après l'image du site en fait comme ça vous pourrez voir l'ensemble et et sinon je vous mets le lien en dessous et je vais retourner la caméra pour faire la fin de la vidéo donc voilà comme je vous disais je vais vous mettre le lien le lien ou le nom ça dépend si j'arrive à faire le lien parce que j'ai du mal à faire mes liens comme vous le savez mais sinon je vais vous mettre le nom de toute façon de la boutique en bas ils ont même une chaîne youtube donc vous tapez reptiligne sur youtube vous les trouvez c'est super simple ils expliquent plein de trucs c'est comme ça aussi que j'ai eu quelques informations enfin plein d'informations sur mon Pogona Henri Lossoni voilà parce que le mien c'est pas le viticef c'est l'Henri Lossoni je pense que je vous l'ai déjà dit mais bon pour ceux qui me découvrent enfin qui débarquent sur la vidéo sur ma chaîne sur cette vidéo je vous le dis donc c'est un Pogona Henri Lossoni que j'ai donc voilà ils ont plein de vidéos de leurs reptiles de tout ce qu'ils ont à la boutique puis ils expliquent ils font des tutos enfin des explications sur les bêtes qu'ils ont donc voilà et il y a aussi la ferme tropicale demain sans doute la commande ça sera sans demain qu'elle arrivera je ne sais pas j'espère quand même parce que bon c'est un peu important ce que j'ai commandé pour lui pour mon petit Pogona mais je verrai bien donc après je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre une vidéo demain ou quoi je ne sais pas je verrai mais si ce n'est pas demain enfin de toute façon vous verrez sans te... enfin j'ouvrirai parce que c'est quand même important mais sinon je vous en parlerai des articles que j'ai et tout si la réception ça a été et tout ça voilà donc ah oui là je n'ai plus le garçon je suis bête j'ai oublié de vous montrer les défauts qu'il y avait mais genre il y avait une grosse fissure sur le côté enfin une grosse une fissure sur le côté et un petit trou bon en dessous mais bon ça va et donc je vais pouvoir m'en servir tout de suite de ça d'ailleurs donc voilà hop hop là je vais vous la montrer une fois qu'elle était déballée mais bon je ne peux pas le faire parce qu'il faut des gros ciseaux parce qu'il y a des trucs ici et là mais bon ce n'est pas grave là vous l'avez bien vu donc je vous recommande vraiment ce site Reptiline c'est top c'est vraiment le top du top quoi donc si vous ne pouvez pas vous déplacer comme moi si vous ne pouvez pas vous déplacer donc à Gazan je vous recommande d'aller sur leur site donc encore une fois je vous le répète je vous le redis je mettrai toutes les infos du site soit le lien soit le nom mais de toute façon il est facilement trouvable le site en barre d'infos en description de la vidéo quoi et puis ben n'hésitez pas surtout pas à aller voir n'hésitez pas non plus à aller les suivre sur leur chaîne YouTube je vous le recommande fortement donc voilà la vidéo va s'arrêter là j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à me les faire en commentaire et si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye